Bonjour et bienvenue au deuxième épisode d'Oscillation dédié à notre petit plombier moustachu préféré. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'oreille plus attentif à la musique de Super Mario Land, le premier volet de la série sorti pour une console portable, à savoir la Game Boy. Ici, ce n'est pas Kondo Koji qui compose, mais Tanaka Hirokazu, compositeur célèbre entre autres pour son travail dans Donkey Kong ou encore Metroid. Dès le premier monde, le royaume Birabuto, Tanaka Hirokazu rend hommage au thème original de Kondo Koji. Cette musique insouciante et dansante imite le déplacement du personnage et on peut maintenant plus clairement distinguer les bruitages des pièces. La musique du royaume Muda est également pleine de légèreté. Elle est presque sautillante et traduit ainsi à merveille l'environnement dans lequel doit évoluer le personnage. Cette musique à caractère très clairement oriental peut entre autres être rencontrée dans le tout premier donjon. La raison pour laquelle Tanaka Hirokazu a choisi de rendre cette musique orientale est évidente. Si on observe le décor, on peut y trouver des hiéroglyphes et certains des monstres ressemblent au Sphinx. Pas de doute, on se trouve bien en Égypte. La musique du souterrain se sert des mêmes moyens que la musique originale dans le premier volet de Super Mario Bros. Voici un rappel de la musique originale. Et voilà la musique dans Super Mario Land. Comme dans l'original, la mélodie est à une voix, il y a de nombreux silences et Tanaka Hirokazu a même ajouté un léger décalage pour imiter une réverbération. Mais contrairement à la musique originale, qui était très chromatique, la musique du souterrain de Super Mario Land n'est pas particulièrement angoissante, car elle ne comporte pas de chromatisme et se trouve dans une gamme majeure. Il est intéressant de remarquer que pour la musique de l'étoile d'invincibilité, Tanaka Hirokazu a choisi de réutiliser une œuvre de la musique savante. Il s'agit du célèbre Concon de Johann Strauss. En voici un extrait dans la version originale. Il se peut que Tanaka Hirokazu l'ait utilisé pour représenter l'agitation dans laquelle se trouve le personnage, vu que l'étoile n'a qu'une durée limitée. A la semaine prochaine pour un épisode d'oscillation entièrement dédié à Super Mario Kart. Sous-titrage Société Radio-Canada